Cette vidéo est sponsorisée par Neokio, la plateforme d'achat en ligne de produits japonais. Grâce à une interface des plus simples, Neokio vous permet d'avoir accès depuis l'étranger à toutes les boutiques japonaises en ligne et de faire vos emplettes au vrai prix du marché. Mais comment diable cela fonctionne-t-il ? C'est très simple. Il vous suffit de créer un compte sur le site neokio.com et vous pouvez commencer à choisir parmi les sites partenaires proposés dont Rakuma, Sudogaya, K-Books et bien d'autres ou sur les grandes plateformes telles que Rakten, Amazon Japon ou Yahoo Shopping. Nul besoin de lire ni d'écrire le japonais, pas plus que d'avoir une adresse ou un compte en banque au Japon, Neokio s'occupe de tout. Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur les boutiques proposées, vous pouvez soumettre une demande d'achat en collant l'URL de l'article qui vous fait tant envie sur le formulaire prévu à cet effet et Neokio se chargera de le trouver pour vous. Vous voulez en chérir sur une antiquité via Yahoo Auction ? Là encore, vous le pouvez. Lorsque vous aurez trouvé les objets de vos rêves, livres, t-shirts, snacks, canapèches ou photos dédicacées de votre chanteur préféré, l'équipe de Neokio se chargera de les réunir pour vous et pourra les stocker gratuitement jusqu'à 45 jours avant de vous les envoyer. Pour régler vos achats, rien de plus simple. Je vous conseille de vous faire une petite réserve sur votre portefeuille, mais vous pouvez régler votre commande par carte bleue ou par Paypal. Petite précision qui a son importance, Neokio ne vous prendra que 250 yens par article, soit environ 2 euros. Une fois votre petit marché terminé, vos marchandises seront réunies dans un bel emballage bien solide pour supporter le voyage et vous pourrez choisir votre mode d'expédition jusqu'à votre porte. Pour toute question relative à vos achats ou un quelconque problème, un service client en français répondra à vos questions. J'utilise leur service pour acheter les livres dont j'ai besoin pour mes recherches et me faire plaisir lorsque je suis en France, alors vous aussi. N'attendez plus et allez vite faire vos emplettes sur neokio.com N'attendez plus et allez vite. Les récits de guerre ne manquent pas de part et d'autre des forces en présence durant la seconde guerre mondiale. Récits héroïques, individuels ou collectifs, grandes batailles, horreurs parpétrées au nom d'une idéologie mortifère ou de la liberté, chroniques de vie ordinaires sous les différentes occupations en Europe ou en Asie, et parfois histoires d'amour qui finissent plus ou moins bien selon la couleur du maillot de la trémée. Le récit que je vais vous faire aujourd'hui est à la croisée de tout cela. Il risque de réveiller beaucoup des images clichés que vous pourriez avoir dans la tête à propos de la guerre dans le Pacifique, et de les balayer définitivement. Cette idée de contrôle parfait de la situation de la part de l'Empire du Japon sur ses colonies, et ce fantasme d'une victoire réglée au cordeau par MacArthur et ses troupes, vous le savez si vous me lisez depuis quelques années, relève plus de la propagande que de la réalité. Et je me répète, la fin du second conflit mondial fut un chaos total, que ce soit sur le territoire japonais certes, mais aussi dans les anciens territoires du Pacifique. Mais au-delà de ces considérations historiques, l'histoire que je vais vous conter est une aventure humaine dans tout ce qu'elle peut avoir de tragique. Une expérience sociale poussée à l'extrême dont se détachent très vite les penchants les plus vils de l'être. Cette affaire qui éclata au grand jour au début des années 50 au Japon, et que l'on nomma « Fièvre sur Anatarin » ou « L'île de la Reine des Abeilles » fit grand brouillé et alimenta l'imaginaire de chacun pendant des mois, au point de donner un roman, un spectacle musical, puis un film qui se refaire tous sur cette vague, puis de tomber dans l'oubli. Oubliant l'histoire d'amour improbable et le parti pris romantique du roman, la parabole bancale du film de von Steinberg sur le retour à la nature et la toxicité féminine, j'ai essayé de replonger aux sources de cette affaire telles qu'on les trouve dans les articles japonais et américains de 1951, et des récits croisés des rescapés qui, c'est le moins que l'on puisse dire, varient beaucoup selon leur degré d'implication supposée dans les horreurs qui eurent lieu sur l'île de Anatarin de 1945 à 1950. Laissez-moi vous raconter l'histoire des meurtres de Anatarin et de Higakazuko, celle que l'on surnomma plus tard « La Reine des Abeilles ». En 1943, l'Empire japonais n'avait jamais été aussi vaste. Du Manchukuo aux Indes orientales et du Tonkin aux Philippines, le Kyokujitsuki, ce drapeau blanc à soleil rouge d'ardent flottait sur une grande partie du Pacifique et des possessions japonaises s'étalaient jusqu'aux archipels les plus éloignés du sud de l'océan. Contrairement à ce qui a pu être dit après le conflit, nombre de ces possessions n'étaient que des îlots dépeuplés qui devaient servir de base avancée à des groupes militaires de surveillance ou servir à installer des pièces d'artillerie pour cadenasser l'accès à l'Empire. Dans nombre de cas de débarquement japonais sur ces îles, il n'y eut pas de résistance, soit parce que l'endroit était désert, soit parce que les autochtones, peu ou pas conscients d'appartenir à un pays particulier, se moquaient pas mal de savoir qui était leur nouveau maître. Sur ces îles volcaniques, les troupes de l'Empire trouvèrent de la nourriture à foison, des sols riches et des étendues incultes qui furent vite rentabilisées par le gouvernement Shaoha et contribuèrent à l'expansion et au bien-être des troupes. Parmi les populations civiles déjà à l'étroit dans les villes grandissantes, beaucoup postulèrent pour un poste de fonctionnariat sous les tropiques et cela tombait bien des îles tropicales, l'Empereur en avait maintenant tout le tour du ventre. Alors très vite, avant même le début de la guerre, les militaires demandaient une affectation sous les palmiers en menant leur famille ou sans faisant une sur place, et les civils leur emboîtaient le pas rêvant d'une vie nouvelle et d'aventures exotiques. Beaucoup de fermiers, un peu à l'étroit dans leur petite propriété, tentèrent l'aventure tonquinoise ou philippine. Il faut bien l'avouer, un certain nombre de filous et de repris de justice profitèrent de l'occasion pour se refaire une santé et une nouvelle jeunesse. La relative des organisations administratives, des colonies du Pacifique et les récits que l'on peut en lire ne sont pas sans évoquer une espèce de voyage au bout de la nuit en Asie. De cette engence qui s'arrangeait avec la loi depuis quelques années, on en trouvait un certain nombre à Okinawa, territoire encore compliqué à mettre sous coupe réglée et eu égard à son passé rebelle. C'était le cas des Higa, un jeune couple qui vendait sa force de travail dans les fermes et exploitations de la région et se payait en nature à la nuit tombée, arrondissant un peu les fins de mois. Si une certaine proximité avec les familles Aqsa locales leur permettait d'écouler ainsi le fruit de leur rapine, elle ne les exemptait pas de problème avec la police impériale qui les avait déjà arrêtés à plusieurs reprises et mis en garde contre une peine de prison exemplaire ou un enrôlement de force dans les forces armées pour Monsieur. C'est justement ce qui trottait dans la tête des deux apprentis escrocs depuis un moment. Bien que peu lettrés, ils suivaient la grande aventure de l'empereur Showa et son expansion dans tout le Pacifique. Les récits des colons venus s'installer et tout construire dans ces Eldorados les fascinaient et ils savaient qu'il allait falloir déguerpir au plus vite s'ils ne voulaient pas avoir de vrais problèmes. C'est justement un de leurs contacts dans cette armée parallèle qu'étaient les yakuza de l'époque qui leur permit d'obtenir leur sauf-conduit. Le ministère des armées pouvait, dans certains cas, délivrer des exemptions de services actifs et transmettre des dossiers au ministère des colonies, toujours en quête de forces vives pour peupler les nouveaux territoires. Ces travailleurs, des fermiers pour la plupart, devenaient ainsi une espèce de troupe civile qui servait le grand projet et contribuait à l'effort national sans avoir apporté les armes. Il semblerait que ces dérogations puissent sauter en cas de guerre totale, mais les documents officiels restent flous sur ce sujet. Toujours est-il que Kazuko et Kikuhichiro purent se dégoter l'une de ces licences et obtinrent un rendez-vous avec un responsable de Nanyoko Hatsu, une gigantesque entreprise agroalimentaire qui installait ses usines et ses plantations dans tout le Pacifique et recrutait à tour de bras profitant du programme de peuplement du gouvernement. L'affectation était certes très aléatoire et vous pouviez vous retrouver dans une usine de conditionnement de poissons ou de sucre à Saipan comme dans une bananeraie sur une île paradisiaque des Philippines. Et sur ce coup-là, le vieil adage qui veut qu'il n'y ait de veine que pour la canaille s'avéra plus que vrai. En février 1944, les Higa reçurent leur mandat d'exploitation agricole et embarquèrent pour Saipan, l'une des îles conquises du chapelet des Mariannes au sud de la tristement célèbre île de Iwojima et au nord de Guam. Ils débarquèrent à Garapan, la plus grande ville japonaise de la région, et y passèrent quelques jours le temps pour eux de se rendre au bureau de la compagnie pour y récupérer les titres et les plans nécessaires à leur exploitation. Leur destination finale se nommait Anatahan, un petit îlot volcanique inhabité et luxuriant qu'ils auraient pour eux tous seuls et sur lequel ils devraient cultiver le cocotier pour en exploiter le copra et alimenter les usines du groupe Nanyokohatsu. Ils prirent place sur un petit bateau, celui-là même qui devait les ravitailler une fois par mois et récupérer les récoltes et larguèrent les amarres pour ce qui devait être leur coin de paradis tropical. Arrivé sur place, ils découvrirent les infrastructures que la firme avait mises en place et on était loin des méga structures industrielles de Saipan récemment construites. Une petite maison de bois au sol de treize de palme, un lit en planche et quelques bidons et gamelles en aluminium constituaient le trousseau du jeune couple et en explorant un peu le domaine, une cabane avec quelques outils, des séchoirs à copra et deux brouettes pour toute installation. Ils débarquèrent leurs effets personnels et prirent place dans leur nouveau palace. C'était le premier jour de leur nouvelle vie. Comme à la coutumée, c'est Kazuko qui prit les rênes et imposa le rythme de cette micro-communauté humaine, soucieuse qu'elle avait toujours été de contrôler son entourage. Tout juste âgée de 24 ans, cette jeune femme de Okinawa n'était pas ce que l'on pouvait appeler une beauté. Petite et un peu replete, des traits de visage assez masculins, elle avait pourtant toujours plu aux hommes et avait appris à utiliser cet atout et à le tourner à son avantage. À 16 ans, elle avait appris l'art de la séduction avec sa tante qui faisait commerce de ses charmes et tenait un établissement de nuit très prisé par les marins. Dès lors, elle avait réuni une petite cour d'hommes prêts à tout pour obtenir ses faveurs et en jouer régulièrement et avec talent pour se procurer tout ce dont elle pouvait avoir besoin. Kiko Ichiro, son mari, lui, était un brave type de ceux qui donneraient leur vie pour celles qu'ils aiment mais Kasko l'avait bien compris. Homme discret et travailleur, il avait déjà 40 ans lorsqu'il l'épousa et elle venait juste de fêter ses 21 ans. Il quitta tout pour elle et à sa demande se lança dans des activités de moins en moins légales à contre-cœur et pour plaire à sa belle. Lorsque la police commença à resserrer les mailles du filet autour d'eux, c'est elle qui eut l'idée de partir dans les colonies pour se mettre au verre. Alors oui, celle qui pourtant revêtait ses plus beaux kimonos et se maquillait chaque jour comme pour aller voir un prince portait bien la culotte sur cet îlot volcanique du bout du monde dont il constituait la seule population humaine. Pendant que le mari s'occupait des plantations de coco, pêchait et cultivait un potager grâce aux plants apportés par le ravitaillement, Madame enjolivait la cahute. Elle ramassait chaque jour des coquillages sur les plages pour en faire des rideaux et des guirlandes, en choisissait deux plus gros pour faire de la vaisselle et des vases et tresser des lianes rouges pour en habiller les piliers et poutres de bois. Elle avait fait construire une baignoire à son mari et le grand baquet qui devait contenir les noix de coco fraîche destinées à être coupées avait été renforcée avec une plaque en cuivre posée sur une base et chauffée par un petit foyer en dessous, était devenu le rendez-vous quotidien de la belle. Fort heureusement, grâce aux pluies quotidiennes, l'eau douce n'était pas un problème sur l'île. Bricoleur, Kiko Etiero avait aussi improvisé un petit atelier de brassage et grâce aux fruits de certains palmiers et aux copras, brassait un alcool à 15 degrés tout à fait correct qui égayait un peu leur longue soirée. Ce petit train-train n'était peut-être pas la grande aventure coloniale dont ils avaient rêvé, mais tout du moins, il leur apportait un peu de stabilité dans ce monde en guerre. Et la guerre justement battait son plein et commençait à se faire entendre jusque sur leur petit volcan flottant. Des avions survolaient presque quotidiennement en attarant et à plusieurs reprises. De redoutables combats entre pilotes japonais et américains s'étaient soldés par un grand bruit de moteur, un panache de fumée et un gros plouf. En juin, les américains voyant une activité humaine sur l'île avaient même fait un raid et mitraillait la maison et les plantations avant d'y larguer une petite bombe qui heureusement avait fait plus de peur que de mal en explosant sur la plage. Les Higa ne le savaient pas, mais l'étau allié se resserrait et bientôt, à la fin de l'année 1944, le petit bateau qui les ravitaillait, de moins en moins souvent certes, mais tout de même, ne vint plus. La dernière livraison de conserves et de tabac allait devoir leur durer jusqu'à... Ça justement, ils ne le savaient pas. Casco avait commandé deux nouveaux kimonos et des peignes en écailles de tortue, mais craignait bien de devoir attendre longtemps avant d'en voir la couleur. En novembre 1944, un premier événement devait venir troubler cette quiétude fragile. Alors que le ciel était calme depuis quelques jours, les Higa entendirent un beau matin de violentes explosions qui semblaient se rapprocher. Grâce aux jumelles offertes par la Nanyoko Hatsu, Kikoichiro aperçut un mouilleur de mine de classe Kamishima battant pavillons japonais et approchant difficilement de l'île sous le feu nourri de l'aviation américaine. Après une heure de bombardements intenses, le navire de guerre léger et peu armé pour se défendre commença à sombrer avant d'être définitivement coupé en deux par un largage Yankee bien placé. En quelques secondes, le bateau disparut sous les eaux du Pacifique. Le couple retourna à ses occupations, en espérant que peut-être les flots leur amèneraient quelques denrées manufacturées pour améliorer l'ordinaire et effectivement, l'océan leur livra bien une cargaison. Quelques heures après le déluge de feu, Kikoichiro entendit du bruit dans la petite crique par laquelle ils allaient pêcher. N'ayant pas de vue directe depuis la maison, il prit le chemin de la petite plage protégée et tomba nez à nez avec trois visiteurs. Les premiers depuis bien longtemps. Leurs uniformes les rassura de suite, c'était bien des compatriotes. Devant lui, un canot de sauvetage éventré, définitivement hors d'état, et trois soldats de l'armée impériale japonaise. Un gunso, l'équivalent d'un sergent, et de nyohei, des soldats de seconde classe. Visiblement pris de court, ils étaient en pantalon et chaussure de combat, mais en débardeur pour l'un, en chemise pour l'autre, et seul le sous-officier semblait avoir eu le temps d'enfiler sa vareuse et de chausser sa casquette. Les deux soldats semblaient couvrir une caisse en bois, frappée aux couleurs de l'Empire et sauvés au péril de leur vie. Le sous-officier salua Higa et se présenta, Maeda Kaito, mitrailleur réaffecté dans une unité de protection des troupes retranchées, et ses deux acolytes, tous deux Yontosuhei, soit matelot de seconde classe dans la marine impériale, Fujita Genkei et Ikeda Kentaro. Il expliqua avoir été affecté sur un atahant pour y installer une unité antiaérienne avancée, mais ne pas avoir été informé d'une présence civile sur l'île qu'il pensait déserte. Et pour l'heure, le bataillon en entier ou presque avait été envoyé par le fond avec les canons, et seul Maeda et ses deux mousses se présentaient pour constituer le dernier rempart à la barbarie Yankee. Enfin, eux et le contenu de leur mystérieuse caisse. Higa les aida à la transporter jusqu'au plateau surélevé où ils avaient leur demeure, et n'y tenant plus, lui en demanda le contenu. Le sous-officier retira le couvercle et laissa apparaître une mitrailleuse Arisaka type 92 de calibre 7.7x58 des usines d'armement Hitachi. Le poids de l'engin rendait encore plus miraculeux le fait qu'ils aient pu arriver jusqu'aux berges de Lilo. Avec l'arme, une bande d'une trentaine de cartouches tuto plus, une boîte de graisse à armes et deux drapeaux japonais pliés selon le règlement. Sans plus attendre, Higa conduisit les trois hommes vers le promontoire le plus haut de l'île avec une vue dégagée sur le nord, horizon probable d'arrivée des navires ennemis. Maeda y installa la Arisaka et issa l'un des drapeaux sur un mât de fortune. De retour à la maison du couple, il demanda à s'installer avec ses hommes dans la petite cabane qui servait aux outils et aux stocks de copras et issa le second drapeau, comme pour marquer le rattachement de Hanatahan à l'armée des derniers jours. Kazuko ayant compris qu'il n'était plus seul sur l'île, se préparait et s'apprêtait, revêtant son plus beau kimono et se maquillant en conséquence. Elle fut présentée aux trois hommes qui, une fois n'est pas coutume, furent subjugués par la jeune femme. Une nouvelle routine s'installa, faite de tours de garde près de la mitrailleuse, de levées des couleurs et de repas communs souvent bien arrosés. Mais jour après jour, les relations sociales évoluaient et un drôle de manège commençait à émerger. Le sergent Maeda, gentleman, mais non moins homme, regardait avec les yeux du désir la jeune Kazuko et lui faisait une cour à peine dissimulée. Elle, consciente de son pouvoir de séduction, mais aussi de son contrôle sur cette micro-société, lui envoyait de petits signes d'acquiescement, mais faisait aussi des œillades à Fujita, le beau marin qui lui portait des coquillages et des lézards grillés. Un soir, elle enleva le grand rideau de palme tressée qui entourait sa baignoire et se dénuda devant les militaires qui buvaient un verre, appuyant définitivement sur le bouton du désir et éteignant leur cerveau. Ikeda, l'autre marin, ne semblait pas vraiment intéressé par la chose et préférait passer son temps avec le mari pour apprendre la culture de la patate douce et le brassage de cet alcool local dont il raffolait. Après la séance de bain dénudée, Maeda se fit plus insistant et Kazuko se laissa courtiser de plus près, tout en lui refusant d'aller plus loin qu'un baiser. Les deux vaillants cultivateurs rentrèrent et tous mangèrent et burent sans qu'aucun ne parle du bain spectacle. Un peu plus tard dans la soirée, alors que le sergent amoureux faisait une ronde, il entendit du bruit derrière un buisson et il découvrit la belle jeune femme et le jeune marin en plein ébat. Le lendemain matin, on retrouva Fujita déchiqueté sur les rochers en bas de la falaise où était installée la mitrailleuse. Il avait fait une chute de 30 mètres, sans doute un accident dû à sa consommation d'alcool, conclut Maeda. C'est à partir de ce moment que le sous-officier décida de s'imposer et décréta qu'il prenait le commandement de l'île entière et donc de ses habitants, réquisitionnant la maison des Higa pour y faire son quartier général. Par courtoisie, il autorisa Kazuko à y demeurer, mais pressa le pauvre mari d'aller s'installer avec Ikeda dans la réserve. Consciente que quelque chose allait changer, la jeune épouse fit mine de s'y opposer, mais saisit l'opportunité qui lui était donnée d'étendre son domaine de contrôle. Elle jura à son mari que rien ne se passerait entre elle et le sergent. Mais aussi effacé que pouvait paraître Kiko Ichiro, il n'en était pas moins très amoureux de sa femme. Et ce revirement de situation ne lui convenait pas du tout. Le destin fit qu'un violent typhon vint tout détruire avant que cette première nuit fatale pour l'ego de Higa n'arrive. Comme c'est souvent le cas dans cette région du monde, des vents destructeurs et des pluies diluviennes eurent raison de la modeste habitation, de la remise militarisée et de pas mal d'arbres de la plantation. Au petit matin, c'était la désolation qui régnait sur l'île et les quatre survivants avaient tout perdu. Mais comme un coup de brosse sur un tableau noir, cette nuit chaotique allait permettre d'écrire une nouvelle page de cette curieuse aventure. En sortant de leur refuge nocturne, le petit groupe aperçut une sorte d'embarcation de fortune faite de briques et de brocs, planches, bidons, sacs, à laquelle était attachée une grappe humaine dont certains semblaient s'être arrimés avec des cordes. Les quatre de l'île se atterrent vers la crique et aidèrent le pathétique équipage à se hisser sur le sable et les mettre en sécurité. Maeda compta 28 personnes et tous tentèrent au plus vite de les aider. 27 étaient vivants, mais l'un d'entre eux, dont la mare n'avait pas suffi, avait périnoyé. Avec l'arrivée des naufragés, la population de Anataran s'élevait maintenant à 31 personnes et Kazuko savait qu'il allait falloir jouer une partition de virtuose pour s'en tirer, car force était de constater que l'ensemble des nouveaux arrivants étaient des hommes. Une fois remis et restaurés, le groupe se présenta et expliqua comment il en était arrivé là. Nakajima Reiji, un cadre de l'administration civile de Saipan d'une trentaine d'années, parla de la catastrophe qui se jouait dans les colonies des Mariannes, pilonnée par l'armée américaine depuis des semaines. Des petits bateaux mal équipés et surtout pas faits pour ça tentaient d'évacuer les japonais des colonies vers des endroits plus sûrs ou plus isolés avec mission de privilégier des endroits comme Anataran pour rejoindre la résistance contre l'envahisseur Yankee. L'équipage qui venait de débarquer façon radeau de la méduse était composé de deux militaires des deuxièmes classes de l'infanterie d'à peine 20 ans, de quelques pêcheurs dont les chalutiers avaient été envoyés par le fond, d'un vieil homme qui avait laissé sa défunte femme sous les décombres de leur ferme, d'ouvriers des usines Nanyoko Hatsu et même d'un jeune comédien Harashi Shinjiro, 25 ans, beau comme un dieu et déjà très intéressé par la maîtresse de maison. Les jours qui suivirent furent consacrés à bâtir des abris pour les nouveaux arrivants et à remonter et consolider ceux abîmés pendant le typhon. Devant cet arrivage massif de main-d'œuvre mais aussi de concurrents dans sa course vers le cœur de la belle Kazuko, le sergent tentait de s'imposer comme le mâle dominant du troupeau et se tenait souvent auprès de la jeune femme comme si elle lui appartenait déjà. Peu belliqueux mais possessif et amoureux, Higaki Koichiro goûtait assez mal cette attitude et en parla à Kazuko, lui demandant de trouver une solution avant que les choses tournent mal. C'est ce qu'elle fit en lui demandant de rester avec les hommes arrivés sur l'île pour en organiser la défense et de la laisser vivre avec son mari lui promettant des rendez-vous nocturnes à la moindre occasion. Maeda accepta et la garnison de fortune s'improvisa un campement dont il prit la tête incorporant de fait les civils dans le corps militaire. Les Higas retrouvèrent leur nid d'amour reconstruit et amélioré et l'année 45 put commencer avec une configuration très spéciale pour le monde et l'île de Anataran. Dans une organisation très militaire, tous trouvèrent leur place dans la vie de la micro-société. Le carré de patates douces s'agrandit, les plantations de cocotiers furent remises en état et les pêcheurs mirent en place des filets et des casiers se confectionnant aussi des harpons et plongeant pour remonter pieuvres et poissons. Kazuko, en observatrice de cette petite société, constatait que la cour effrénée que lui faisait une grande partie des hommes de l'île pouvait tourner à son avantage si elle savait ménager la chèvre et le chou. Elle faisait tout pour ne jamais acquiescer aux demandes des uns et des autres devant le groupe mais de se ménager de petites promenades durant laquelle elle faisait en sorte de croiser celui qui lui avait fait des avances plus ou moins discrètes. Mais ces petites rencontres se payaient de beaux coquillages, des crabes, un poisson fin, un objet précieux sauvé par le Robinson, son attention avait un prix. Jour après jour, la jeune femme accumulait les cadeaux et les entassait dans sa maisonnette au grand agacement de son mari qui voyait bien le manège autour de sa femme. Le sergent Maeda, agacé lui aussi que celle qu'il convoitait tant se fasse courtiser par tous ses blancs becs, commençait à perdre patience et une première bagarre éclata durant laquelle le militaire blessa gravement l'un des jeunes hommes qui venait d'offrir un collier de fleurs à casco. Il l'avait vu monter vers la maison avec le présent et l'avait interrogé sur ses motivations, ce à quoi le jeune marin l'avait envoyé paître, ce qui avait considérablement agacé le sous-officier. Sortant son couteau de son fourreau, il avait marqué le jeune prétendant au visage et au bras pendant le combat de coque, Maëz avait reçu un vigoureux coup de poing au visage en retour qui avait blessé son orgueil plus que son corps. Il n'attendit pas longtemps et le soir même, armé du même couteau, la mitrailleuse n'étant pas très maniable pour l'assassinat discret, il se glissa dans la casemate du jeune marin et lui trancha la gorge sans autre forme de procès. Il tira son corps jusqu'aux falaises et l'y précipita. C'est le vieil homme qui cherchait des coquillages sur les rochers qui le trouva au petit matin et alerta la communauté. Maëda raconta l'avoir vu voler de l'alcool dans les réserves et marcher en titubant près des falaises à la nuit tombée et d'après lui, c'était sûrement un nouvel accident. Le vieil homme se confiera à l'un des survivants de cet enfer et lui parlera de cette large blessure à la gorge qu'il avait remarqué mais dont il n'avait pas parlé pour ne pas avoir d'ennui. La petite troupe avait perdu un nouveau membre mais avait gagné un chef renforcé dans sa détermination. Chaque jour, il allait prendre son quart devant la mitrailleuse et scruter le ciel mais à part un petit avion de reconnaissance de temps à autre, les forteresses volantes tardaient à venir. Il avait initié ses hommes à la garde et à la vigilance militaire et en avait nommé certains réservistes, les chargeant de lever les couleurs à tour de rôle et les galvanisant à grand renfort de discours nationalistes et belliqueux. Kazuko, elle, appréciait plutôt la prestance de ce chef de guerre et commençait à voir son pacifique époux comme un fardeau. Maeda et elle consommèrent leur idylle secrète au printemps 1945. Chaque soir, ils se retrouvaient en cachette dans un coin isolé de l'île au pied du volcan Met et une fois leur petite affaire terminée, pensaient aux moyens d'officialiser leur histoire. Cet homme d'honneur, le sergent, se proposa de trucider Higa pendant son sommeil mais Kazuko refusa tout net. Elle lui laissa tout loisir d'accomplir sa tâche comme il le voulait mais en dehors de son domicile et si possible, discrètement. Quelques jours plus tard, on retrouva le malheureux Kiko Itiero allongé sous un cocotier, la poitrine et le cou lardé de coup de couteau et le crâne fracassé. Maeda et Kazuko racontèrent une histoire de rôdeurs autochtones qu'ils apercevaient la nuit et qui devait se cacher dans le cratère du volcan. Ils inhumèrent le malheureux dans la crique laissant aux poissons le soin de s'occuper de sa dépouille. Même si tous firminent de gober cette histoire, un peu indigeste, ils n'en pensaient pas moins. Le vieil homme installa un hôtel Shinto pour honorer les morts et se mit à regarder Maeda avec méfiance. Ce dernier, lui, ne tarda pas à s'installer avec sa belle et la déclarer son épouse légitime. Alassi, le jeune comédien avec qui Kazuko échangea beaucoup de coups d'œil avant des baisers pour enfin rentrer dans le vif du sujet, voyait bien sûr ce crétin de sergent comme un rival mais aussi comme un rabat-joie. D'ailleurs, la jeune mariée commençait à se plaindre des manières de son nouveau légitime. Il prendrait son mal en patience mais il l'avait promis à sa douce. Il la débarrasserait de ce butor mal embouché alors. Une fois de plus, un triangle amoureux dont personne n'était dupe se mit en place et donna des idées aux autres hommes de la petite communauté. en juillet 1945, l'un des jeunes soldats qui servait à la base de surveillance commençait à recevoir les visites régulières de Kazuko qui avait remarqué que le jeune homme portait une magnifique bague en or et une chaîne du même métal au bout de laquelle une croix d'argent pendait. Originaire de Nagasaki, le jeune Bidas était catholique et il comptait fleurette à la belle tout en lui parlant de son dieu de miséricorde qui n'aimait pas les injustices. C'est là qu'elle lui parla de son nouveau mari violent et vulgaire qu'il a traité si mal et la rendait si malheureuse. Au prix de quelques baisers et d'une promesse de juste-nostre et chrétienne, elle décida le jeune vaillant à convoquer son sous-officier de mari sur le prêt. C'est ce que le jeune coque fit invoquant un affront public qui devait se laver dans le sang. Le combat fut l'occasion d'une grande fête, enfin, une immense bovrerie plutôt. La recette de l'alcool local n'avait pas été perdue et il en sortait des centaines de litres chaque mois échauffant un peu plus les esprits et les corps. Le soir du duel tant attendu en tua un cochon sauvage que l'on passa à la broche et Maeda retira sa vareuse et sa casquette se battant pour son honneur d'homme et plus comme militaire. Les deux échangèrent coup de poing et étranglement désordonnés au milieu des hourras du public fin sous et sentant ses forces de cadragénaire l'abandonner face à la fougue du jeune homme qui sortit son couteau de sa botte et le lui planta dans la carotide. Le combat était terminé. La soirée se termina en fêtant la victoire du chef. Kazuko, elle, qui n'espérait pas ce genre de dénouement, prit la bague et la chaîne du perdant avant qu'on ne le conduise lui aussi à sa dernière demeure. L'été arriva et avec lui la défaite de l'Empire du Japon sans que nos naufragés n'en sachent rien. Miu, des navires japonais passèrent avec de gros haut-parleurs qui passaient en boucle le discours de reddition de l'Empereur mais les hommes de Hanatahan n'en crurent rien et Maeda leur expliqua que c'était sûrement une ruse des Yankees. Alors, à chaque passage de bateau, tous se cachaient et éteignaient les feux. Puis les bateaux cessèrent de passer. Quelques semaines plus tard, c'est un bombardier qui sillonna le ciel au-dessus de l'île et larga des prospectus expliquant que le Japon avait perdu et que tous les militaires étaient démobilisés et pouvaient rentrer dans leur famille. Mais là encore, le sergent et sa compagne les mirent en garde contre la propagande et brûlèrent les petits papiers. Ils resteraient là pour défendre ce point stratégique jusqu'à ce qu'un officier supérieur vienne leur dire en personne de cesser le combat. Pour Kazuko, qui craignait quelques ennuis si elle rentrait au pays, rien ne pressait et sa vie actuelle ne lui déplaisait pas. Certes, ses kimonos avaient rendu l'âme les uns après les autres et elle devait se vêtir avec les moyens du bord. Le confort était sommaire mais elle était traitée comme une reine et savait qu'elle recevrait toujours la meilleure nourriture si peu qu'elle fasse espérer quelque chose à l'un de ces freluqués de l'île. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501